Musique Et bienvenue pour cette douzième vidéo consacrée au patron de base pour hommes. Nous serons une fois de plus épaulés par notre célèbre assistant Zozo. Vous aurez besoin d'une grande feuille, de stylo de couleur, d'une grande règle, d'un perroquet et un pistolet, et votre fiche de mesure, bien sûr. N'oubliez pas d'avoir calculatrice. Concernant les mesures, nous devons ajouter de l'aisance aux mesures de contour. Poitrine plus 5, taille plus 3, bassin plus 6, écarreur d'eau plus 3. Ce sont ces mesures-là avec aisance que nous utiliserons aujourd'hui. Tracez la ligne de bassin en bas de votre feuille. Portez les points A et AA, sachant que sa longueur correspond au demi-contour bassin plus 10 cm. A ces deux extrémités, tracez une perpendiculaire. 20 cm au-dessus, tracez la ligne BBB, qui est la ligne de taille. Ensuite, vous poserez le point C, qui correspond à la longueur taille d'eau. Au niveau de C, tracez un repère en pointillé. Puis exactement au milieu de C et B, portez la ligne D, DD, qui sera la ligne de poitrine. Portez à présent le point CC, correspondant à la longueur taille devant, moins 1 cm. Puis tracez une perpendiculaire en pointillé. Puis pile à la moitié entre DD et CC, portez la ligne E, 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 qui se trouve être la ligne de carrure. Tout en bas du dos, posez le point 2, qui est à 1,75 cm de A. Le point 1 est lui aussi à 1,75 cm de B. Le point 3 est à 0,75 cm de E. Et le point 4, à 0,75 cm aussi, de C. A présent, nous joignons les points 4, 3, 1, 2, et nous posons le point 5 à l'intersection sur la ligne de poitrine. Ici, posons le point 6, qui est au tiers de la demi-encolure, plus 1,5 cm. A partir de 6, on monte une autre perpendiculaire, et 7 se trouve à la moitié de la mesure précédente, moins 1 cm. Et Zouzou, tu peux tracer l'encolure d'eau avec le perroquet. Et voilà, comme ça. Posez 8, correspondant à la demi-carure d'eau. A partir de 8, on monte une ligne perpendiculaire en pointillé. Et de 8 à 9, nous avons la même distance que de 4 à 6, plus 2,5 cm. A partir de 9, encore une perpendiculaire, égale au quart de la mesure de 8 à 9. On peut joindre 10 à 7 par une droite provisoire. Puis de 11 à 7, nous avons une demi-longueur d'épaule. Et de 10 à 12, nous avons également une demi-longueur d'épaule. Ici, posons le point 30, qui est au tiers de la demi-encolure, plus 1 cm. A partir de 30, encore une perpendiculaire, et le point 31, qui est au tiers de la demi-encolure. C'est à toi Zouzou, tu peux dessiner l'encolure devant avec le perroquet. Posons à présent le point 32, qui se trouve à un cinquième de la mesure précédente. Une nouvelle perpendiculaire part de 32 et nous permet de tracer la longueur d'épaule en partant de 31 et en s'appuyant justement sur cette ligne pointillée. Posez 33. Ce point est le point 34. Il correspond à la demi-carure devant. Sur la ligne de bassin, posez 35. Un quart du tour de bassin, plus 1 cm. Ensuite, posez 13. Un quart du tour de bassin, plus 1 cm aussi. Pile à la moitié entre 2 et 13, dessinez l'axe milieu de la pince, qui se prolonge jusqu'en haut. De part et d'autre de cet axe, posez 14 et 15, qui correspondent au bas de la pince d'eau. Ici, sur la ligne de taille, nous avons 36. Un quart du tour de taille, plus 1,25, plus 2 cm pour la pince. Et là, nous avons 16. Un quart du tour de taille, moins 1,25, plus 4,5 cm pour la pince. D'ailleurs, autour de l'axe milieu de la pince, posons 17 et 18, comme ceci. Sur la ligne de poitrine, posons 37. Un quart du tour de poitrine, plus 0,5 cm. Reliez 37 à 36 par une ligne droite et 36 à 35 par une courbe douce. Zouzou, tu peux tracer 33, 34, 37 et tu gardes une platitude sous le bras. Avec le péroté. A présent, posons le centre des pinces devant en divisant BPA36 par 3. De part et d'autre de ces deux axes, portez la valeur de chaque pince, soit 1 cm. La longueur du dessus des pinces correspond au 2 tiers de BBADD. Le dessous des pinces correspond à la moitié de la longueur dessus. Modifions quelque peu la ligne de taille et posons 38 à 1 cm au-dessous de BBADD. Et posons 39 à un demi-centimètre au-dessus de 36. Reliez ces deux points en une courbe douce en conservant une platitude sur 5 cm. Joindre ensuite 15 à 18 et 14 à 17 avec une courbe douce en conservant une ligne perpendiculaire depuis 14 et 15 sur 5 cm. Pile entre la ligne de carrure et la ligne de poitrine, portez le point 19. Joindre 18, 19 et 17 en ligne droite. 20 correspond au quart du tour de poitrine, pince fermée, plus 0,5 cm. Mais je ne peux pas fermer la pince à ce niveau-là. Comment je fais ? C'est exact, alors tu mesures sans tenir compte de la pince. Ensuite, tu peux relier 20 à 16 par une ligne droite et 16 à 13 par une courbe douce. Modifions à présent la ligne de taille dos en posant 22 à 0,5 cm au-dessus de 16. Courage ! On y est presque ! En effet, tracez la pince d'omoplate 11, 21, 12 en portant 21 sur l'axe de milieu de pince dos à 8 cm. Pour un tracé parfait, fermez la pince et remaniez la ligne d'épaule. Hum, je ne me rappelle plus comment on fait. Tu plies la pince, tu positionnes la pointe sur le coin de la table avec le reste du patron dans le vide. Tu fermes la pince en posant la ligne pliée sur la seconde et tu épingles. Tu constateras un décalage au niveau de l'épaule qui est normal. Tu retraces l'épaule en vérifiant bien la longueur d'épaule et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à joindre 10, 8 et 20 pour dessiner l'emmanchure en conservant une petite platitude sous le bras. Et voilà ! Regarde ça Zouzou, c'est pas beau ? Ouais, super ! Après, je suppose que tu fais le pantalon. Bien sûr, pourquoi c'est air déçu ? Moi, je veux que les filles reviennent. Bon, ok, on fait le pantalon et après, on fait le corset. Ça mâche ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501